Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent du site lainformatique.com Je vous propose dans cette nouvelle vidéo d'apprendre à transférer vos photos de votre carte à l'ordinateur dans le dossier images de façon automatique. N'hésitez pas à revoir ma vidéo sur le transfert en mode manuel. Donc ici je vais introduire ma carte. Alors ici j'annule, je vais vous montrer un truc, je vais retourner dans mon explorateur de mes fichiers, je vais aller dans le lecteur G où se trouvent mes photos, et là je vais faire un clic droit. Je vais aller afficher plus d'options, où je vais cliquer sur ouvrir la lecture automatique, et ici je vais cliquer sur importer des photos et des vidéos. Donc là je vais cliquer dessus. Donc là il recherche les photos présentes sur ma carte. Alors ici j'en ai quelques-unes. Alors on peut soit toutes les prendre, soit prendre que certaines. Alors moi je vais prendre, je vais prendre juste la première ligne. Voilà, je sélectionne mes photos. Ici, je vais aller dans modifier la destination. Je vais aller dans mon dossier images. Et dans mon dossier images, je vais créer un dossier fleur. Donc là je vais faire nouveau dossier. Je l'appelle fleur. Je fais un double clic. Et je vais ajouter ce dossier à images. Ajouter ce dossier à images. Hop, voilà. On est bien dans le dossier mes images fleur. Donc là j'ai mes six photos. Je peux en sélectionner d'autres ailleurs. Je peux sélectionner sept photos. Surtout, moi je vous déconseille fortement de supprimer les éléments d'origine après l'importation. Donc là on peut aller choisir d'autres photos. Toujours. Et là quand on est tout à fait d'accord, on vérifie donc la destination. Et là je vais venir appuyer sur le bouton importer. Donc je clique sur importer. Donc là, il est en train de m'importer les photos. Voilà, les éléments ont été importés. Alors je vais aller vérifier quand même. Donc je vais refermer tout ça. Je vais aller dans mon dossier images. Je viens dans le dossier fleur. Et j'ai bien mes photos qui se sont importées. Alors moi personnellement, je n'aime pas trop cette méthode. Mais je la trouve moins facile à utiliser. Après c'est une question d'habitude. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner. Et à me laisser vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501